Débuté le 9 janvier dernier, la 33e Coupe d'Afrique des Nations se joue au Cameroun, le pays de Roger Milan, la légende du football africain. Avant la fin de cette compétition prévue pour ce 6 février, la légende du football camerounais dresse un bilan à mi-parcours. Ce championnat a très démarré. Pour moi c'est un championnat. Il a très démarré. On a vu des forces, des équipes, les unes après les autres, et quand on regarde le mouvement des trois premiers matchs, on voit que ça a été difficile, ça a été très difficile. Je suis heureux de voir l'Algérie qui réussit a été éliminée ce soir. Vous voyez que surtout l'Algérie, parce que l'Algérie n'a qu'un seul point. Si l'on ne gagne pas, je crois qu'ils seront le dernier de l'impôt. Ce coup d'Afrique a été très, très, très difficile. Moi je voulais féliciter toutes celles que vous avez, parce qu'elles ont une capacité de fonctionner, et les capacités de mettre en force la stratégie de l'équipe. Je pense que c'est plusieurs gens qui sont aussi qualifiés pour venir au Cameroun. Pour Roger Milan, il est trop tôt pour dégager un pronostic. Il faudrait attendre les cadres finales pour se prononcer. Cette compétition réunissait 52 équipes nationales africaines au départ. Pour l'instant, 7 équipes, dont les étalons du Burkina Faso, ont déjà validé leurs tickets pour les huitièmes de finale. J'ai réuni d'un plan pour le premier champ de l' REALLY LEBIS L'Etoile à la Génération de l'Université de l'Université d'Aiffeurement de l'A havia une une décision en plus de 100%. .